Salut, c'est Shep, bienvenue dans cette nouvelle SDA, JCL TV. Aujourd'hui, je me livre à l'exercice des tier list, parce que je sais que vous aimez ça, et je n'avais pas encore fait de tier list au sujet de la boîte, la Communauté de l'Anneau, la dernière extension qui est sortie pour d'autres jeux favoris. Et bien voilà, je m'y colle une seule vidéo, parce qu'il n'y a pas énormément de cartes joueurs dans cette boîte. Et c'est parti, allons-y directement, tier list des cartes joueurs de la Communauté de l'Anneau. Alors, on va commencer par Sam Gamgee, et Sam Gamgee, c'est incontestablement un très bon héros. Je ne le mettrai pas en S, parce que cette catégorie est vraiment réservée à l'ultime puissance, mais Sam Gamgee porte l'archétype Hobbit, c'est un héros extrêmement efficace, capable de tout faire très bien, et donc très clairement, c'est un A. Il n'y a pas grand-chose d'autre à ajouter, excellente carte que ce Sam Gamgee. Le Mairie Tactique, le Mairie Tactique en deck Hobbit, il n'y a rien à faire, il est excellent également. C'est la force de frappe principale de ce deck Hobbit, et il peut frapper très vite, très fort. Ce Mairie mérite donc, dans la perspective d'un deck Hobbit, il mérite très clairement d'être en A. Alors, c'est évident qu'en dehors d'un deck Hobbit, il n'est pas joué, jouable. Il faut avoir trois Hobbits pour que ce soit vraiment efficace et intéressant. Mais voilà, il est tellement bon dans son archétype, qu'on doit lui mettre un A, même si on ne le verra pas forcément ailleurs. Là où Sam Gamgee, on peut le voir en dehors d'un deck Hobbit, parce que Sam Gamgee, il a trois de volonté, huit de menace en commandement, ça reste un très bon ratio coup de stat. Surtout si vous avez une collection limitée, et que vous manquez de volonté en commandement. Sam Gamgee est une très belle solution, généraliste, Mairie, bon, c'est vrai que c'est deux de volonté pour six de menace en tactique. Ça pourrait s'envisager, un héros tactique qui quête, si on est en collection limitée, et rester bas en menace. Pourquoi pas, éventuellement, mais c'est un peu triste de ne pas pouvoir exploiter sa capacité. N'oubliez pas que Mairie, non seulement, il tape très fort, quand il y a plein de Hobbits, mais en plus, il redresse un autre personnage. Il n'est donc pas totalement injouable, en dehors d'un archétype Hobbit, mais il est vrai qu'on va quand même privilégier l'archétype Hobbit pour jouer Mairie. Là où Sam Gamgee, quand on est en collection limitée, peut sortir beaucoup plus facilement de cet archétype. Donc c'est un A pour moi aussi, Mairie, très clairement. Gros Bolger ! Alors, Gros Bolger, écoutez, c'est un D. Je crois que c'est incontestable. Gros Bolger a une capacité qui n'a aucune valeur. C'est bon vrai. On en a déjà parlé dans les Open The Box. La réputation de Gros Bolger le précède. C'est faible. Une statline pourrie. Un coup en menace de 7, ce qui est élevé pour les Hobbits. Une capacité qui va faire monter la menace pour un effet Bob. Voilà. Ce qui n'est pas extraordinaire. Bref. Ce groupe Bolger n'est vraiment pas bon. On le sait. C'est un D. Un contestant. PIPIN ! PIPIN connaissance. Alors, ce PIPIN, il est très bon. Et je vais le mettre en A également. Oui, oui, oui. Même si par rapport à ça, Mairie, il est peut-être un petit chouïa en dessous. Mais qu'est-ce qu'il est bon, ce PIPIN, quand même. Ce PIPIN, il quête à 2 pour 6 de menace. Donc ça, c'est bien. Il donne accès à la sphère connaissance, qui est la sphère de la pioche. Donc pour un moindre coût, vous pouvez avoir accès à la sphère de la pioche et avoir un bon quêteur. Il va ralentir, même tout seul, il ralentit un peu l'engagement des ennemis. Et 1, c'est 1. Parfois, on engage un ennemi, il pile poil son coup en menace. Mairie, il permet de reporter cette échéance d'un tour. Et en plus, il fait piocher. Si on engage un ennemi avec un coup d'engagement au combat supérieur à son niveau de menace. Bon, il n'a que 2 points de vie, mais il est très 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 bon. Alors, il est peut-être, quand je dis un petit chouïa en dessous, c'est, je veux dire, dans l'archétype Hobbit. Bah, il est un petit chouïa au-dessus des deux autres. Mais par contre, c'est peut-être un excellent, le meilleur héros généraliste de cette boîte. C'est aussi sa grande force. Il peut entrer dans beaucoup de decks grâce à ses multiples capacités. Donc pour moi, Pipin, c'est un A également. Ah, il y a ma page qui est descendue. Pardon. Alors, ensuite, Gandalf. Bah, écoutez, la Gandalf, j'en ai fait une vidéo. Donc, autant vous dire que si j'en fais une vidéo, c'est que c'est un top, 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 top tir héros. Il fait partie du panthéon des héros du Signor des Anneaux. Il n'est peut-être pas le plus facile à builder, c'est sûr. Il n'est peut-être pas le plus facile à jouer. Il nécessite un petit peu de technique. Il doit avoir son équipement. Mais ça reste un héros exceptionnel, ce Gandalf. Dans les bons decks, c'est un S. Évidemment, avec lui, on peut aller chercher les scénarios les plus difficiles. Même en collection complète, on peut aller chercher les cauchemars les plus difficiles. Donc, vraiment, Gandalf est un immense héros. C'est un S pour Gandalf. Bill le Poney. Alors, Bill le Poney, de nouveau, n'a d'intérêt que si vous jouez Sam Gamgee. Pas forcément au BIT. Si vous jouez Sam Gamgee, j'ai envie de dire Bill le Poney est auto-include. Vous jouez Sam Gamgee, vous jouez Bill le Poney. Il n'y a pas de raison de ne pas jouer Bill le Poney quand vous jouez Sam Gamgee. Même si vous ne jouez pas au BIT. Pourquoi ? Parce que c'est un allié gratuit. Et un allié gratuit, c'est toujours bien. Il est à A, il attaque à A, il a deux points de vie. C'est toujours très bien un allié gratuit. En Hobbit, il augmente la survivabilité des Hobbits. Donc, c'est encore mieux. Donc, pour tout ça, Bill le Poney, je vais le mettre en A également. Parce que c'est un excellent allié. Alors, ça ne rentre pas dans tous les decks, c'est évident. Mais avec Sam Gamgee, ça rentre. C'est efficace. Ça s'apprase complètement de fait. C'est un A. Galadrielle. Alors, cette Galadrielle, elle est quand même pas... Ah, non. Donc, elle ne reste qu'un tour en jeu. C'est son gros défaut. Et son deuxième grand gros défaut, c'est que sa capacité ne s'applique que quand on la joue. Donc, quand on paye son coût. Ça veut donc dire que si vous la jouez avec attaque furtive, vous ne bénéficiez pas de sa capacité. Et ça, c'est évidemment fort, fort dommageable. Bon, elle a 3 de volonté pour un seul tour. Plus un effet qui peut être sympa. Mais il faut vraiment toucher cet attachement qui va la rentabiliser. Quelque part, si vous touchez un attachement qui coûte 3, vous avez payé 3 pour avoir un attachement qui coûte 3. Certes, un peu tutoré. Et avoir un bonus de 3 de volonté sur un tour. Et éventuellement un trash. Voilà. C'est un coût. On est dans la surgule de la thune. Mais c'est un coût. Il faut générer de la ressource pour pouvoir la jouer. Je l'ai jouée. Elle est intéressante dans certains builds très très précis. Mais elle n'est pas indispensable non plus. On peut s'en passer. Donc, cette Galadriel, je vais dire, elle n'est pas faible. Mais elle n'est pas forte. Je vais la mettre en B. Mais c'est un B généreux. Elle pourrait se retrouver en C. Ce ne serait pas du vol. Mais je la mets en B. Je l'ai jouée. Et quand je l'ai jouée, elle a apporté quelque chose. Le manteau de Hobbit. Le manteau de Hobbit, comme son nom l'indique, s'adresse au Hobbit. Ça lui donne plus 2 de défense tant qu'il défend contre un héros, contre une attaque ennemi d'un ennemi. Donc, la valeur d'engagement au combat est supérieure à votre niveau de menace. Sur Sam Gamgee, vous faites de Sam Gamgee un défenseur qui va défendre à 4. Donc, c'est sympa. Ce n'est pas indispensable. Mais c'est sympa quand on joue Hobbit. Donc, je vais le mettre en B. Ce manteau de Hobbit. Le permagote. Alors, le permagote, en collection limitée, pour l'instant, c'est un peu limité. Quand il entre en jeu, infligez un point de dégâts à un ennemi engagé au combat avec vous. Deux points de dégâts. Si le coup d'engagement au combat de cet ennemi est supérieur à votre niveau de menace. Alors, ça peut se jouer avec attaque furtive, par exemple. Un attaque furtive permagote, c'est deux dégâts. Au moment où le permagote entre en jeu, en phase de combat, par exemple. Ça peut aider, si vous n'avez pas Gandalf. Maintenant, si vous vous payez, c'est que l'ennemi, vous n'avez pas tué au tour précédent. Donc, ça peut aider à chever un ennemi s'il manque un ou deux points de dégâts aussi. Au niveau de sa statline, pour trois, c'est cher. La statline qui a deux points de vie, deux attaques. Pour trois, c'est assez cher. Donc, ce n'est pas tout à fait injouable. Mais c'est quand même limité. Alors, en collection complète, on peut faire venir plus facilement le permagote de l'EDEC Hobbit collection complète. Permagote a regagné un petit peu de valeur en collection complète. Avec les dernières sorties de l'édition originale. On peut plus facilement faire jumper les Hobbits. Une espèce de mini mécanique de jump Hobbit. Donc, pour ça, je ne vais pas le mettre en D, très clairement. Mais je ne crois pas qu'il mérite le B tout de même. Donc, je mets en C. Ce permagote. Boromir. Boromir allié. Donc, il gagne plus de défense tant qu'il défend contre un ennemi. Et un coup d'engagement combat supérieur à votre niveau de menace. C'est comique. Il a une mécanique de Hobbit. Mais ce n'est clairement pas Hobbit, le Boromir. Alors, quand il subit n'importe quel nombre de dégâts, redressez-le. Je n'ai jamais beaucoup aimé ce Boromir. Je sais que certains l'aiment beaucoup. Mais moi, je ne l'aime pas. Parce qu'il coûte cher. Il faut qu'il subisse des blessures pour pouvoir le redresser. Il gagne plus de 2 de défense. Ça en fait un défenseur honorable. Donc, c'est vrai que Boromir, il va pouvoir tanker une bonne attaque. Il puisse être redressé pour attaquer derrière. Ce n'est pas mauvais. Ça coûte 4. Et je trouve que pour ce coup, ce n'est pas assez décisif. Ou alors, il faut le soigner. J'ai du mal avec ce Boromir, je l'avoue. Le fait de devoir le payer à 4. C'est ce qui me dérange le plus en fait. Même si en... C'est vrai que dire en tactique, c'est cher. 4, c'est très bien. Si on joue commandement à côté, ce n'est pas cher. Si on a la tendance, ce n'est pas cher. Mais oui, c'est un coup. C'est un coup. Il faut qu'il ait un ennemi, un coup d'engagement au combat supérieur à votre niveau de menace. Donc, il est conditionnel, ce Boromir, pour obtenir son boost de défense. Et on a envie qu'il défende, puis qu'il attaque derrière. Il faut le soigner pour essayer de le maintenir en vie le plus longtemps possible. Et ce n'est pas mauvais. Ce n'est pas mauvais. Oui, allez. Je vais être sympa, je vais le mettre en B quand même. Je vais le mettre en B quand même. Mais c'est plus parce que c'est le ressenti que j'entends autour de moi que parce que c'est mon propre ressenti. Voilà. Pour moi, ce Boromir, je le mettrai en C si je ne m'écoutais que moi. Mais je sais très bien que je suis injuste, je pense, avec ce Boromir. Donc, je vais le mettre en B. Dag de Louis Stroness. Alors, ça, par contre, je le mets en A directement. Pourquoi ? Parce que c'est plus 1 pour 1. Donc, c'est déjà un ratio de base qui est normal. Mais surtout, ce plus 2, quand il attaque un aimé, un coup d'engagement au combat supérieur à votre niveau de menace, ça en fait une carte auto-inclue dans un tas de decks, en fait. Dans un deck Hobbit, bien sûr. Mais ça peut être aussi extrêmement fort dans un deck Dunir, du jeu de base. Si vous restez bas en menace, Dunir va gagner plus 2 d'attaque pour attaquer dans la zone de cheminement, par exemple. Voilà. Ça peut être très efficace dans plein d'archétypes de ce type-là. Vous restez bas en menace et c'est un bonus de plus 2 d'attaque pour une ressource. Il suffit de gérer sa menace. Ce qui est un paramètre pas trop difficile à gérer dans l'absolu. Donc, cette Dag de Louis Stroness, pour moi, est une excellente arme. Et donc, je la mets en A pour ça. Parce que c'est une excellente arme. Quand je suis dans un deck dans lequel ça peut rentrer, ça rentre. Et même si, à un moment donné, votre menace explose, ça reste plus 1 pour 1. C'est pas extraordinaire, mais c'est pas mauvais non plus. C'est pas une carte morte. Ça reste jouable. Dans les decks 3 chasseurs aussi, pour ceux qui ont une édition complète. Bref, voilà. Dag de Louis Stroness, ça rentre dans des tas, des tas de decks. C'est une excellente carte. Je la mets en A sans hésiter. Je me suis encore trompé de touche. Ténacité du semi-homme. Bon, c'est pas un événement tactique qui a un effet unique. Plus 2, plus 2, plus 2 pour un Hobbit jusqu'à la fin de la phase. Je n'aime pas ce genre d'effet parce que c'est trop éphémère. Alors, ça ne coûte que 1, ok. Mais c'est trop éphémère. Ça peut apporter un boost circonstanciel si on en a besoin. Si on n'en a pas besoin, ça traîne dans la main. Je préfère avoir des choses plus utiles dans ma main. Donc, je ne suis pas un grand fan de Ténacité du semi-homme. C'est tout à fait jouable. Ce n'est pas mauvais. Mais je ne joue pas ce genre de carte. C'est trop éphémère. Je la mets en C. Bill Bonsaké Allié. Alors, évidemment, lui, il faut l'évaluer en tenant compte de ce qu'on peut faire avec lui. Évidemment, ceux qui ont l'édition complète ont vu la valeur de Bill Bonsaké et crimpé en flèche lorsque l'on s'est rendu compte qu'avec Messager du Roi, on pouvait avoir la pipe de Magicien directement en main en jouant Gandalf. On avait un héros en Messager du Roi qui a 4 de valeur de menace qui vous tutore la pipe directement dans votre main. Si vous jouez ça avec Gandalf, les deux font 18 de menace. Vous avez la pipe en main. Autant vous dire que ça stabilise d'une manière extraordinaire les decks Gandalf. Évidemment, en édition révisée, nous n'avons pas les contrats. Nous n'avons pas un Messager du Roi. Bill Bonsaké est juste un allié. Un allié qui va quitter à 2 pour 2. Ce qui est un ratio tout à fait intéressant. C'est ce qu'on attend d'un allié énergie qui est à 2 pour 2. Il fait partie de la gamme haute des alliés énergie. Et puis, il y a cette petite capacité supplémentaire d'aller tutorer une pipe. S'il y en a dans votre deck. Eh bien, moi je vais le mettre en B, ce Bill Bonsaké. Je ne vais pas le mettre en A parce que j'essaye de ne pas tenir compte uniquement de l'édition complète. J'essaie de tenir compte de l'édition révisée. En édition révisée, il est moins ultime. Ça reste un bon allié à 2 de volonté pour 2 de coup. Avec un petit effet qui se coule supplémentaire. Ça vaut bien un B. Mais c'est un B très haut. Parce que je le vois qu'il est B comme Galadriel. Mais c'est un B supérieur pour Bill Bons. Et Galadriel, c'est un B moins. D'accord ? Donc, c'est vrai qu'ils sont au même niveau. Mais Bill Bons, il est vraiment B supérieur. Il mériterait un A si vraiment j'englober la collection complète. Uniquement. Alors, nous avons... Il mériterait un A franchement. Ouais. Est-ce que je le mets en A quand même ? Ouais. Ouais, je vais le mettre en A quand même. Je vais le mettre en A quand même. Alors, ensuite, nous avons la Pipe Hobbit. Alors, la Pipe Hobbit, c'est peut-être un attachement gratuit. Mais c'est un attachement qui ne fait rien en l'état. Vous le mettez en jeu, il ne se passe rien. Il faut qu'il y ait autre chose qui se passe. Et il faut que le niveau de menace soit diminué par l'effet d'une carte événement. Pour pouvoir piocher une carte en inclinant la Pipe Hobbit. Donc, en gros, la Pipe Hobbit, c'est un slot dans votre deck. C'est une carte dans votre main qui va se remplacer uniquement quand vous aurez baissé votre niveau de menace. Il n'y a rien à faire. Cette mécanique de Pipe Hobbit ne m'a jamais vraiment convaincu. C'est assez lourd en termes de deck building. Il faut la sortir quand vous l'avez en main. C'est une carte qui ne sert pas. Il faut baisser votre menace derrière pour qu'elle commence à se remplacer une première fois. Donc, elle ne fait que se remplacer la première fois. Ce n'est qu'à la deuxième baisse de menace que vous avez un vrai gain. Je ne suis pas fan. Alors, ce n'est pas injouable. Pour la raison pour laquelle je vais la mettre en C. Mais je ne suis pas fan de cette Pipe Hobbit. Elle n'est pas unique. Si vous en avez trois en jeu, ça devient intéressant. Mais généralement, une fois que vous en avez trois en jeu, vous n'en avez plus besoin réellement. Donc, voilà. Pour moi, c'est du win-more la plupart du temps. Ronde fumée. Diminuer de 1 votre niveau de menace pour chaque Pipe que vous contrôlez. Ça, c'est un événement qui baisse la menace. Ça coûte 2. Ça coûte 2. 2 pour baisser sa menace de combien ? Et au bout de combien de temps ? Alors oui, ok, ça donne un bonus de plusieurs de volontés. À chaque héros, il y a un attachement Pipe jusqu'à la fin de la phase. Mais c'est cher. C'est vraiment horriblement cher pour ce que ça fait. Du coup, ronde fumée, c'est pas injouable. Je vais la mettre en C aussi. Mais je ne suis pas vraiment enthousiasmé par ces ronde fumée non plus. C'est très très lourd. C'est cher à mettre en place. Mais ça combotte bien avec la Pipe Hobbit. C'est clair. Prospère Poire de Beurré. Jouable uniquement si on est en Mono Hobbit. Pas Mono Hobbit. En Full Hobbit, pardon. Les dégâts des attaques sur défense contre vous peuvent être assignés à Prospère Poire de Beurré. Il coûte 2. Alors, une coup de 2, c'est pas très cher. C'est pas très cher pour avoir une assurance vie. Voilà. C'est honnête. C'est honnête, mais c'est pas extraordinaire non plus. Il est peu joué au final. Même dans les decks Mono Hobbit. Oui. Pourtant, il a son potentiel. Vous le posez. Il est 4K1. Et vous avez une assurance vie pour une attaque sans défense. Voilà. J'hésite à B ou C. Ouais, je vais le mettre en C. C'est assez plus, hein. Mais c'est tellement circonstanciel. Et les decks Hobbit peuvent s'en passer, en fait. On peut jouer sans. On peut clairement jouer sans. Donc, je le mets en C. Elrond. Elrond, c'est un peu comme Galadriel. Donc, il va disparaître à la fin du tour. Il coûte 3 aussi, mais avec une autre stat line. On ne peut pas que quêter. On peut quêter, on peut attaquer, on peut défendre. Donc, c'est tout à fait autre chose, déjà. Ensuite, sa capacité d'entrée de jeu. Vous n'êtes pas obligé de le jouer. On peut être une attaque furtive. Vous pouvez le faire jumper, par exemple. Et donc là, du coup, en plus, vous avez plusieurs possibilités. Soigner, déposer l'attachement condition. Ou faire piocher une carte à chaque joueur. Cet Elrond est incommensurablement meilleur que Galadriel. Donc, quelque part, je devrais mieux le classer que Galadriel. En fait, Galadriel, je me rends compte que j'aurais peut-être dû la mettre en C plutôt que de la mettre en B. Très honnêtement. Très honnêtement. Très honnêtement, Galadriel a peut-être davantage sa place en C. Et Elrond en B. Parce qu'en A, quand je vois les autres que j'ai mis en A, ça reste quand même un effet one shot. Ça reste quand même un effet one shot. C'est quand même payer trois ressources pour avoir un allié qui va donner un effet et puis qui va partir. Je ne peux pas mettre ça en A. Et puis, c'est un bon candidat à attaque furtive, peut-être. Mais attaque furtive, c'est tellement lié à Gandalf que, voilà. Parfois, je me dis que je devrais mettre un niveau supplémentaire, en fait. Aller jusqu'à baisser des E. Ce qui m'aurait permis de mettre en C une Galadriel ou un Prospère poire de beurré, par exemple. Donc, oui. Mais voilà, Elrond est quand même bien meilleur qu'un Galadriel. Il faut que je le mette mieux classique. Pyrélphique. Pyrélphique, ça, c'est sans hésiter un B. Ça va bomber en Inde. Et donc, ça va bomber. Pas parce que c'est une excellente carte. Ça fait entrer un allié Kratos, en fait. Mais pas tout de suite. Il faut juste attendre. Mais ça peut faire entrer un allié cher. Et ça, c'est bien. C'est pas ultime. C'est pas ultime. On peut jouer sans. C'est pas indispensable. C'est un petit peu lourd. Mais en collection limitée, c'est vraiment très, très, très appréciable. Alors, en collection complète, c'est une carte qui a disparu progressivement. Mais en collection limitée, vraiment, allez-y. Jouez Pyrélphique. Et en multijoueur, c'est d'autant plus efficace. Même si ce n'est que le premier joueur qui met en jeu un allié. Mais voilà. Donc, Pyrélphique, c'est une carte très sympathique. Je la mets sans hésitation en B. Alors, on arrive à l'équipement de Gandalf. Le bâton de Gandalf. Donc, vous piochez une carte. Vous ajoutez une ressource à la réserve d'un héros. Ou vous défaussez une carte ombre d'un ennemi non unique. C'est très bon. Bon, maintenant, je la mets en B. Parce qu'il n'est pas là, le bâton. On peut survivre. On peut gérer sans le bâton. On va le mettre, évidemment, quand on joue Gandalf. Mais, à mon sens, c'est moins vital que... C'est moins vital que... La pipe dans la mécanique. Donc, je le mets en B. Alors, je me rends compte que j'ai oublié ne pas se faire remarquer en connaissance. Une carte qui coûte 3. Dont le coût est réduit pour chaque héros, hobbit ou rondeur que l'on contrôle. Ce qui permet d'ajouter 5 au coût d'engagement au combat de chaque ennemi jusqu'à la fin du tour. Alors, oui, ok, ça devient gratuit en monobit, mais quand même. Je n'ai pas de slot dans mon deck pour ça. Je préfère gérer autrement. Je préfère anticiper autrement. Ça, non. Non. Ça, franchement, je n'ai même pas envie de le mettre en C. Ça, je vais le mettre en D. Oui, en multijoueur, tour 1, quand on n'a pas envie d'être engagé au combat tout de suite. On peut sortir ça gratuit si on a un monobit pour augmenter la menace des ennemis de 5. Et ainsi gagner un tour. Oui. Non, je n'arrive pas à le mettre en C. Quand je vois les autres en C, je ne peux pas mettre en C. D'où le fait d'un niveau de plus. Ça, j'aurais peut-être mis en D sur une gamme ABCDE. Alors, la pipe de magicien, ça, c'est clairement A, évidemment. Ça, c'est un équipement indispensable de Gandalf qui permet de fluidifier sa mécanique. Ça tourne au cœur de la mécanique de Gandalf. Et on en avait parlé avec Gandalf-Villia, notamment. Donc, la pipe, c'est A. C'est indiscutable. Ça stabilise énormément Gandalf. La flamme d'Anor. Voilà, la flamme d'Anor. Oui. OK. C'est passable, en fait. Ça permet de redresser un Hystari. Je vais lui faire gagner un petit boost d'attaque. C'est un victoire. C'est neutre en événement. Donc, c'est difficile à tutorer. Le circonstanciel au coup de la carte que l'on va défausser. Alors, certes, Gandalf au contrôle, ça. Mais voilà, c'est nouveau. Ça fait partie de cette famille d'événements que moi, je ne joue pas parce que je préfère me reposer sur mes alliés qui vont être réutilisables tour après tour que de compter sur un événement qui, certes, peut faire très mal. Mais qui doit arriver en bon moment. Et sinon, c'est une carte qui reste dans votre main et qui traîne dans votre main. Moi, je ne sais pas mon style de jeu. Donc, je mets la flamme d'Anor en C. Parce que pour moi, ça reste inférieur au bâton malgré tout. Et donc, il reste les cartes communautés. Je vais quand même les classer aussi. Alors, il y a deux versions de Frodon. La première version de Frodon qui permet de dépenser une ressource communauté et incliner la loi unique pour annuler les effets. Une carte de rencontre, tout juste révéler des decks de rencontre. Et il faut en révéler une autre. C'est très bien comme effet. C'est très, très bien. Je vais mettre ça en B. Ce n'est pas ultime, mais c'est très bien. Il faut en révéler une autre. Vous pouvez rechoper la même chose ou pire. Mais une très belle assurance vie. Que ce premier Frodon Saké. Le deuxième Frodon Saké, il fait quoi ? Donc, il permet d'empêcher une attaque d'un ennemi. On augmente son niveau de menace de deux. Bien évidemment, comme pour les autres cartes héros communautés. Il faut incliner l'anneau unique. Et dépenser une ressource communauté en plus. Moi, je la trouve meilleure que le premier Frodon Saké. Je la trouve bien meilleure. Combien de fois je l'ai utilisé, ce Frodon Saké ? Combien de fois il m'a sauvé la mise ? Combien de fois il me permet de gérer une attaque ? Alors certes, il faut incliner Frodon Saké. Donc, on ne peut pas l'avoir mis en quête avant. Mais sur certains scénarios, c'est tellement appréciable. Notamment que les Frodon Saké, on peut les choisir. Et donc, sur les cavaliers noirs, c'est tellement appréciable. Il y a tellement d'ennemis puissants qui peuvent vous mettre une grosse mandale. Savoir que vous pouvez compter là-dessus pour qu'ils ne vous la mettent pas, cette mandale. Moi, je trouve ça très très bien. Je trouve ça très très bien. Donc, pour moi, c'est un peu meilleur. C'est un peu meilleur. Alors, de là de vous mettre en A, c'est un peu exagéré. Mais c'est franchement meilleur que le Frodon Saké. Que l'autre Frodon Saké. L'intuition de Frodon. Chaque héros que vous contrôlez gagne plus 1 de volonté jusqu'à la fin du tour. Piochez une carte pour chaque héros Hobbit que vous contrôlez. Alors, ça coûte 2 ressources Saké. Les ressources Saké, c'est précieux. Donc, est-ce qu'on a envie de dépenser 2 ressources Saké ? Pour un effet, certes intéressant, si on est en menu Hobbit, évidemment. Ça peut vous faire piocher jusqu'à 3 à 4 cartes en campagne si vous jouez Full Hobbit. Donc, ça peut vraiment être très très intéressant. Donc, on ne va pas descendre cette carte en flèche. Mais je vais la mettre en B. Parce que ce n'est pas non plus une carte ultime. Et nous reste Communauté de l'Anneau. On l'attache au Porteur de l'Anneau. Chaque héros gagne plus 1 de volonté. Ce n'est pas négligeable comme bonus. Mais quand un personnage est détruit, défausser la Communauté de l'Anneau. En outre l'illustration qui est très sympa pour connaître. Je ne la joue pas. Je ne la joue pas. C'est 2 ressources Saké pour une carte qui ne va pas forcément apporter un gain. Je vais dire, sur le long terme. Là, je la mets en C. Bon, c'est un C+. C'est vraiment un C+. Mais c'est parce que je ne la joue pas. Je ne la joue pas. Voilà. Voilà donc le résultat de ce Peer List pour la Communauté de l'Anneau. Alors, bien évidemment, comme toujours, il y a des cartes. C'est très discutable d'un niveau à l'autre. Cela ne représente que mon avis. D'accord ? Donc, vous êtes tout à fait encouragé à me donner votre avis dans les commentaires de la vidéo. Et à l'argumenter pour que tous ceux qui consultent les commentaires puissent avoir d'autres points de vue que le mien. Au final, quand on voit cette répartition, très peu de cartes en D. Donc, c'est une très bonne boîte joueur, en fait, cette Communauté de l'Anneau, pour ceux qui en doutaient encore. Voilà, voilà. Certains d'entre vous m'ont réclamé aussi les Tier List des paquets préconstruits, des Starter Deck. Et bien, pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Je pourrais peut-être me lancer là-dedans dans les prochaines semaines. Merci à tous pour votre fidélité. N'oubliez pas les petits pouces levés. Et c'est très important pour nous de voir que vous nous soutenez. Et si vous n'êtes pas encore abonné, n'oubliez pas de vous abonner. Et pourquoi pas d'activationner la petite cloche pour être averti quand il y a de nouvelles choses. Même si vous avez l'habitude, le jeudi à 8h, c'est la vidéo Seigneur des Anneaux. À très bientôt. Salut, salut.